Alors oui, je sais, et je m'en excuse, l'ambiance est un petit peu lugubre, mais à la fois, nous sommes dans le thème du jeu dont nous allons parler aujourd'hui, et je suis tellement content, tout simplement parce que je l'attends depuis des années maintenant, et que enfin, ça y est, les choses se précisent, puisqu'il est censé sortir d'ici quelques semaines à peine, ce jeu n'est autre que Hellblade 2, et je sais que je ne suis pas le seul à l'attendre, il sortira sur Xbox Series, sur PC, dans le Game Pass en Day One, et j'ai pas mal de choses à vous dire en l'occurrence, mais avant cela, eh bien on va se remettre un petit peu dans le contexte, puisque nous repartons. En 2017, à l'époque où Ninja Theory sortait Hellblade, un jeu d'action, solo, très narratif, comptant le périple absolument tourmenté de son héroïne, à savoir Senua, en proie aux assauts de mille et un tourments, à commencer par des voix, matérialisant les affres de sa maladie mentale qui la rongeaient. Alors, alors aujourd'hui, après avoir été racheté par Xbox en 2018, et après avoir été le premier jeu next-gen dévoilé au Game Awards, c'était en 2019, et oui, presque 5 ans déjà, eh bien Ninja Theory s'apprête à livrer Hellblade 2, la suite de cette aventure. Ce sera le 21 mai prochain, je vous le disais, sur Xbox Series, sur PC, en Game Pass Day One, en version numérique aussi uniquement, et donc, à moins de 2 mois maintenant du lancement, on se posait quand même pas mal de questions sur le jeu. Eh bien, ça y est, on va avoir des réponses, car les premières previews sont tombées à l'international, et des sites comme IGN ou encore GameSpot ont pu donner plus d'informations. Je vais donc vous récapituler les différents éléments notables, de l'immersion au visuel boosté par l'Unreal Engine 5, en passant par la narration ou encore les combats. J'ai donc beaucoup de choses à vous dire au sortir de ces premiers tests de Hellblade 2, et je vous en parle maintenant. Je vous propose qu'on se lance en immersion, et retenez bien ce mot, il va être au cœur véritablement de l'expérience que Hellblade 2 veut proposer, et on va débuter avec l'histoire. Parce que, ce nouvel opus, eh bien, on va retrouver Senua, en Islande, alors qu'elle part traquer les vikings qui ont détruit son foyer. Mais dans ces paysages qui sont âpres, durs, souvent menaçants, il n'y a pas que la menace humaine qui rôde, non. Et comme le souligne IGN, il y a plein de petits détails visuels, mais aussi audios, comme par exemple surprendre des échos de l'au-delà, dans un village qui a été précédemment pillé, et ça va permettre à nous, les joueurs, de faire core 1 avec l'univers, mais en comprendre aussi les tenants et aboutissants. Et je vous disais, l'immersion, elle est au cœur de l'expérience, très clairement, et forcément, Hellblade 2 est un des fers de lance de l'Unreal Engine 5. C'est d'ailleurs l'un des tout premiers titres à avoir été dévoilé, et où on a su qu'il tournait sur Unreal Engine 5, et à ce titre, le directeur des effets visuels déclare à IGN, je cite, « En tant que créateur, Unreal Engine 5 est incroyable. Nous pouvons, en quelque sorte, creuser et utiliser des parties du rendu d'écran interne pour créer des effets intéressants. Et oui, évidemment, la nature, en temps réel, de tout l'éclairage, et maintenant, beaucoup de nos effets peuvent également être enclenchés. Tout s'emboîte bien mieux. » Il faut savoir aussi que Ninja Theory a beaucoup utilisé d'éléments qu'ils ont conçus eux-mêmes. Par exemple, les différents costumes que l'on voit sur les protagonistes du jeu, c'est eux qui les ont faits, avec du cuir, avec du fil, etc., à la main. Ensuite, ils ont tout scanné, avec, vous savez, ce qu'on appelle le processus de photogrammétrie, pour vraiment voir comment la lumière rebondit sur les différents matériaux, etc., pour donner, au final, quelque chose d'absolument saisissant et, en réalité, d'assez photoréaliste. Sans parler, évidemment, des repérages qui ont été effectués directement sur place en Islande. Ils ont pris des photos, fait des films, etc., retourné mille et un cailloux pour vraiment s'imprégner de cette ambiance. Une ambiance que, vous voyez, peut être très désaturée. Et la couleur, en fait, elle va plutôt venir par les effets visuels, qu'il s'agisse de flammes ou d'événements apparemment assez psychédéliques qui peuvent arriver avec des cauchemars de Senua. Mais le reste est quand même assez, je dirais, désaturé. Et ça donne comme ça une direction artistique assez remarquable. Alors, l'immersion, elle passe aussi par l'audio, qui semble avoir été particulièrement soigné. Ça avait déjà été le cas dans le premier opus. Il y a le fracas de la nature. Visiblement, GameSpot, par exemple, souligne bien à quel point on entend le broie dans la forêt, les murmures, etc. Mais il y a aussi les voix, les furies, qui ne cessent de tourmenter Senua, le tout enregistré en binaural. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le binaural, en fait, ça permet d'avoir une sorte d'effet 3D du son. Et donc, en fait, on entend les voix vraiment tourner autour de soi, passer au-dessus de nous, etc. Ce qui est une sensation qui peut être intéressante, mais lorsqu'on nous furture comme ça des choses un petit peu terrifiantes, ça peut saisir comme ça. Ça avait été le cas dans le premier. J'ai hâte de ressentir un petit peu ce que cela va donner dans cette suite qui a l'air de passer quand même au cran du dessus. Justement, en parlant d'ampleur de jeu, eh bien, la taille du titre. Eh bien, même si on ne part pas sur un open world, ça, ils ont été très clairs, on est dans un jeu qui se concentre sur ce qu'il sait faire, sur ce qu'il veut faire, sur ce qu'il veut raconter aussi. Mais le scope s'est quand même agrandi depuis le premier volet. Alors là, ce n'est pas tant en termes de durée de vie qui, visiblement, serait assez similaire au premier opus. Donc, il faudra compter globalement, ça dépend toujours de la manière dont vous allez jouer, mais une dizaine d'heures, pas beaucoup plus probablement. Mais par contre, je disais, le scope qui s'est agrandi, c'est le nombre de personnages qui va entourer désormais l'héroïne. Dans le premier, on était quand même très solitaire, globalement, à quelques exceptions près. Mais là, le monde est plus peuplé et on va donc renforcer les liens entre l'héroïne et le reste de sa tribu. Et là, en l'occurrence, Milila Jorgens, qui incarne Senua dans le premier et dans la suite, déclare à GameSpot ceci, je cite, « Nous avons maintenant tout un casting. Il y a des gens qui apprécient le point de vue de Senua, sa perspective unique sur le monde. Et il y en a d'autres qui le rejettent. Je pense qu'elle semble un peu plus confiante maintenant. Lorsque je lui donnais vie, je me suis assuré que pour le deuxième jeu, ma posture soit un petit peu plus confiante et droite, car elle est un leader dans cette suite. Elle n'est pas victime de psychose, elle ne l'a pas surmontée, mais elle les contrôle désormais. » Alors, il y a un point qui n'avait pas été forcément le plus réussi. On va se dire les termes dans le premier opus, à savoir les combats. Et donc ça, ça m'intéressait de voir un petit peu qu'est-ce qui émergeait un petit peu de ces premiers tests, de GameSpot, de IGN, pour savoir un peu s'ils avaient été améliorés. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ? Eh bien, on apprend que si le jeu mise essentiellement, quand même, sur la narration et l'exploration, plus finalement que sur l'action pure, et là, on sent qu'on est quand même dans la droite lignée du premier volet, eh bien, les combats ont quand même été quelque peu améliorés. Alors, il faut savoir que l'ensemble des combats du jeu sont du 1 contre 1, du duel, et qu'ils se jouent dans des zones fermées, qui requièrent de battre l'ennemi avant de pouvoir avancer. Mais même pendant ces affrontements, il peut quand même se passer pas mal de choses, en arrière-plan, visiblement, qui continuent aussi à raconter l'histoire, qui reste, je l'ai dit, à plusieurs reprises, au cœur de cette aventure, hautement narrative. Il y a aussi l'utilisation d'objets, comme un miroir qui est évoqué dans la preview, dans le premier test de GameSpot, qui, après un flashback dans l'enfance de Senua, permet de se concentrer pour ralentir le temps avant d'enchaîner un maximum de combos. Et d'ailleurs, à ce titre, pour plus de réalisme, toutes les animations de combat ont aussi été filmées en performance capture, grâce à l'équipe de cascadeurs de Ninja Theory. Ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Il y a près de 70 heures d'enregistrement, nous dit GameSpot, sur le sujet. Et globalement, les animations sont plus nombreuses, évidemment plus variées. Et en cela, ils ont bénéficié du fait d'avoir désormais un studio en interne chez Ninja Theory, pour pouvoir avancer très concrètement sur le sujet. Du coup, les combats semblent plus intenses, un petit peu moins rigides aussi. Et ça, c'est pas un mal. Et c'est tant mieux quand même, clairement, parce que je vous le disais, c'était un peu l'une des faiblesses du premier volet. Autre aspect qui est de retour, eh bien, ce sont les puzzles. Voilà. Alors, visiblement, là encore, on est dans la continuité, avec des formes runiques à retrouver, poussant à l'exploration et à la réflexion. Et certains éléments du décor pourraient revêtir plusieurs formes en fonction de l'angle dans lequel on va les regarder. Par exemple, dans la preview de GameSpot, ils évoquent une sorte de roche. Bon, OK, d'accord. Mais si tu te tournes, apparemment, on verrait une sorte un peu de visage. Et du coup, si on se rapproche, ça déclencherait une sorte de, peut-être d'hallucination, et donc de passage qui s'ouvre, pour trouver des éléments qui font avancer un petit peu la narration. Alors, moi, j'aime bien, parce que moi, techniquement, les jeux action, solo, narratif, c'est vraiment totalement mon genre. Et donc, j'aime bien prendre mon temps. J'aime bien regarder. J'aime bien inspecter. J'aime bien ne pas courir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, ça, je pense que je vais apprécier, même si j'espère quand même qu'ils auront su les varier un petit peu plus que dans le premier opus, où, pour ceux qui l'ont fait, rappelez-vous, et puis pour les autres, en fait, il fallait aligner plein d'éléments et c'était un peu toujours la même chose. J'espère que là, il y aura un petit peu plus de variété offerte à ce niveau-là. Alors, on a aussi un message que j'ai trouvé très intéressant de la part de Melina Jorgens, donc l'actrice, je vous le disais, qui incarne ces noirs, et qui a dit ceci à IGN, je cite, « Les jeux peuvent être plus qu'un simple divertissement. » Vous pouvez créer un jeu qui suscite des conversations, aborde des sujets difficiles, et simplement sensibiliser à certaines conditions comme la santé mentale. Je suis fier d'avoir l'honneur de représenter la communauté de la santé mentale, en m'assurant de le faire de la meilleure façon possible, de la meilleure et de la plus réaliste manière. Ne les laissons pas tomber et rendons-les fiers également. Et ça, je pense que ça va être un élément clé pour savoir si ce Hellblade 2, il fonctionne ou pas. Il va y avoir beaucoup de cinématiques, ça on le sait. Le jeu d'actrice de Melina Jorgens, qui avait gagné de nombreux prix lors du premier opus, va être central, parce qu'elle va faire passer ou pas, mais dans les premières images que l'on voit, ça a l'air quand même de très très bien fonctionner, les émotions, les tourments ressentis par son personnage. Dans le regard, dans l'attitude. Et c'est là où, en réalité, le fait d'être sur une technologie qui a véritablement progressé, le Dream Engine 5, c'est quand même aujourd'hui assez impressionnant. Et là, on commence enfin à voir la première vague des jeux qui en tirent véritablement parti. Eh bien, cette finesse sur les visages, ça renforce les expressions et donc les émotions que l'on peut ressentir. Parce que vous savez, il y a toutes les émotions que l'on peut ressentir, je dirais, en les regardant, en les entendant. et puis il y a les petites choses subtiles où il n'y a plus de paroles, il n'y a rien, mais un simple regard, une simple attitude sur le visage, même sans les surjouer, même sans les accompagner de dialogue, doivent et peuvent faire passer des choses assez fortes. Et c'est là-dessus aussi que j'attends dans la narration peut-être un peu plus subtile, Ninja Theory, qui, à mon sens, jusqu'à présent, avait été vraiment maître en la matière. Alors, doucement mais sûrement, on s'approche un petit peu de la conclusion. Moi, j'ai lu vraiment intégralement ces premiers tests de GameSpot, de IGN, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Alors déjà, on comprend qu'ils n'ont pas joué très très longtemps, ils n'ont joué que 40-45 minutes à peu près. Voilà. Ce qui en ressort, c'est quoi ? Ils ont été vraiment bluffés globalement par l'immersion du jeu, par la réalisation, par l'utilisation de l'Unreal Engine 5, et ça franchement, toutes les images que l'on peut voir jusqu'à présent nous permettaient d'être quand même sur la piste de cela. Ils soulignent quand même, et ça, je pense que c'est important de le dire et c'est assez honnête, que cette suite va en fait raffiner la plupart des éléments du premier opus plus que les réinventer. Mais ça se sentait quand même. Franchement. Ça veut dire que globalement, je pense que quelqu'un qui n'avait pas du tout adhéré à la promesse, à la singularité du premier Hellblade, c'est peut-être pas la personne la plus à même d'apprécier la suite. En revanche, ceux qui avaient été emportés, je crois que, ne serait-ce que par le décorum général, la montée en gamme visuelle, l'ambiance sonore qui a l'air super raffinée, etc., et puis les améliorations qui sont là sur les combats, sur les énigmes, etc., vont repartir en terrain conquis et si l'histoire est bonne, si elle est bien racontée, je pense que ça peut vraiment être une aventure assez mémorable. D'ailleurs, ils soulignent, les deux previews, que la réalisation est somptueuse, que l'accent fort mis sur la narration donne envie de vivre, je cite, ce cauchemar captivant et immersif. Et franchement, à titre personnel, c'est ce que j'attends et je trouve que c'est aussi important parce qu'on ne va pas se mentir et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été dit, je crois que c'est dans la preview de GameSpot, que fondamentalement, c'est un jeu qui rappelle un peu les vibrations des grosses exclusivités narratives de PlayStation jusqu'à présent et pas à tant de Xbox. Mais je trouve ça bien, justement, qu'il y ait ce genre de typologie de jeu sur Xbox pour apporter un petit peu de variété. C'est vrai que les jeux solo, action-aventure, narratif, à grosses dimensions narratif, ce n'était pas trop le fort de Xbox jusqu'à présent. C'est pour ça que quand j'avais vu qu'ils avaient racheté Ninja Theory, j'avais fait, ça c'est plutôt malin parce que 1, c'est un beau studio et 2, ça permet d'avoir quelque chose qui jusqu'à présent n'était pas véritablement leur fort. Alors, j'espère que la mayonnaise globale va prendre mais en tout cas, ces premières sensations semblent plutôt prometteuses. Alors après, j'ai envie de dire que j'ai hâte à titre personnel de pouvoir mettre aussi la main dessus, de pouvoir vous donner des sensations plus personnelles parce que mine de rien, on est quand même à moins de deux mois maintenant de la sortie du jeu et que c'est au compte-goutte quand même les informations donc j'ai hâte, j'espère. On a compris que ça n'allait pas être un gros jeu en termes d'ampleur, de scope général, etc. mais vraiment un affinage et pousser le curseur, les curseurs au maximum de la formule Hellblade et de la formule Ninja Theory jusqu'à présent. Je sais qu'il y a des gens qui bloquent un peu sur le fait que le jeu ne soit qu'en numérique, etc. Et je comprends parce qu'à titre personnel, je trouve que surtout sur un jeu comme ça, il faut avoir le choix et dans l'absolu, toujours avoir le choix entre le physique et le numérique. C'est une décision pour l'instant d'Xbox. Est-ce qu'il irait trop pédaler rond d'ici la sortie ? Ce n'est pas sûr sûr. On verra bien. À suivre. Mais en tout cas, je pense que ce sera quelque chose à suivre de près et vous pouvez compter sur moi comme depuis le début et l'annonce initiale en 2019 où ça m'avait donné des frissons pour vous dire un petit peu ce qu'il en sera et suivre l'actualité autour de ce Hellblade 2. Senua fait nous vibrer, emporte-nous dans une aventure qui, je l'espère, sera nous terrifiée et à la fois nous emporter. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ces premiers tests de GameSpot et de IGN sur Hellblade 2. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez les amis, bien évidemment. N'hésitez pas si ça vous a intéressé à mettre le petit pouce vers le haut, à vous abonner si vous voulez rester connecté au meilleur de l'actualité JV. Et puis vous avez plein d'émissions qui vous attendent en attendant dans le catalogue. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt, probablement, peut-être, un peu plus tard dans la journée avec des choses cool. Mais d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et vive notre passion du jeu vidéo. Ciao ! !